Le crépitement des photographes recouvre la musique traditionnelle. Pékin, cité interdite, c'est Brigitte Macron qui attire les objectifs, au moins autant que son mari. De toute façon, depuis leur arrivée, les deux se lâchent rarement la main. Ici, la première dame préférerait qu'on s'intéresse au rôle qu'elle peut jouer plutôt qu'à la couleur de ses robes ou de son manteau. Alors quel rôle, justement, à en croire certains conseillers de l'Elysée ? Un atout diplomatique supplémentaire. Il fallait nouer une relation personnelle, une relation de confiance avec le président Xi Jinping. Mais aussi avec son épouse, Peng Li Yuan. Et ça a été la mission de Brigitte Macron, le fameux panda du zoo de Beauval, servant d'intermédiaire entre les deux premières dames. Brigitte Macron choisit aussi parfois de mener son propre programme plutôt que de rester en retrait, avec un passage hier par la muraille de Chine. C'était magique. Il faut y aller. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'il y a dit Mao. Celui qui n'est pas allé sur la grande muraille n'est pas un homme. Quant au magazine People qui affirme que la première dame fascine la Chine, plus que le président lui-même, eh bien, en réalité, ici dans les rues, la plupart des Chinois ne connaissent ni l'ennemi.